J'ai évité une noyade en vrai, du coup je me suis dit, en vrai si ça avait nâché, j'allais pas me noyer en vrai. Une personne du groupe, pour elle sauter dans l'eau c'était mourir. Pour les bras de Brasse, on ramène les mains sous la poitrine et on retend devant. 1m20 à pied là, ça sera jusque là, viens viens viens. Et vous allez vous accrocher au mur, les deux mains sur le mur face à moi. Donc là vous allez descendre dans l'eau, les épaules, la tête, le menton, si on peut, on immerge toute la tête. Et si, ouais super, super, bravo. En vacances, on porte avec des amis dans un bassin, où j'ignorais que le bassin était profond sur l'horizontale. Donc je me déplaçais normalement, et à un moment j'ai perdu du pied, je me suis mis à stresser. Et après, heureusement, il y avait des amis qui m'ont sorti très tôt. Comme chaque début d'année, chacun se donne son objectif des débuts d'année. Du coup, moi, 2020, c'était d'apprendre à nager. Plus on apprend tôt, plus on va apprendre vite en fait. On a moins d'appréhension que quand on est adulte, parce que quand on est adulte, on a toutes les consciences de ce que c'est que de se noyer, de savoir ce que sont les dangers liés à l'eau, à la noyade. Il y a la peur aussi de la profondeur. Alors qu'enfant, on a beaucoup moins d'appréhension et on n'a pas conscience de ces choses-là. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça, pour venir en plus après sa journée de travail, alors qu'on est fatigué ou qu'on a les enfants après à gérer. L'eau est froide, il faut se mettre en maillot de bain. On sait marcher, on sait respirer naturellement dehors. Mais là, il faut tout réapprendre dans l'eau. On doit avoir de l'équilibre dans l'eau et le corps, il va être vers la surface. C'est très bien ! Pour ce cours-là, c'est un profil de personnes qui avaient déjà eu des appréhensions dans l'eau, des peurs suite à des chocs émotionnels ou des accidents qu'ils ont eus dans l'eau, petits, jeunes. Ils ont enseigné la natation de façon un petit peu brutale et du coup, ils ont été un peu traumatisés. Et puis, beaucoup aussi qui sont des gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau, à part à la mer, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans une piscine. Il y a une demande qui est très importante, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui proposent vraiment ça. En général, c'est des cours particuliers, ce qui fait que nos adhérents viennent d'un peu partout de la région parisienne. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs qui proposent ça à des adultes débutants, c'est un sujet, puisqu'on accompagne les enfants à la pratique de la natation, mais après, parfois, les parents ne savent pas nager, et donc, ils sont un peu limités lorsqu'ils doivent jouer avec leurs enfants en lac, en mer, etc. Et vous êtes fiers du tout de la progression que vous avez fait ? Je ne suis pas fier de voir, comme je le disais au départ, c'est pour une satisfaction personnelle, et je vois mon évolu de chance, je suis comme fier d'avoir.